salut les petits loups bon ça fait un petit moment que j'ai pas que j'ai pas tourné de vidéo ça doit faire trois semaines tout simplement parce que j'ai pas eu le temps voilà et je n'avais rien de très intéressant à dire non plus enfin si mais bon voilà sa nécessité de tourner etc et on a eu un temps pourri pendant deux trois semaines donc voilà bref aujourd'hui je vais vous parler de l'envoi de son manuscrit aux éditeurs pour la simple bonne raison cocro rouge est parti hier parti hier chez les éditeurs donc mon western steampunk pour ceux qui ne suivraient pas et je me suis dit pourquoi ne pas en parler un petit peu sur la chaîne et sur le blog bon c'était pas du tout prévu au départ moi je pensais vous présenter un peu mon bureau d'auteur puisque ça semblait vous intéresser sur twitter j'avais fait un sondage etc et ça a intéressé un petit peu mais mais finalement je me suis dit bon je suis dans les manuscrits enfin je suis dans les envois et dans les les en train de voir les derniers détails faire les dernières lectures de deux trois manuscrits là en ce moment et je me suis dit bon voilà je vais en parler parce que je suis dedans et et c'est l'occasion donc voilà alors pour info un manuscrit au départ avant d'être d'être tapé chez moi c'est bon c'est c'est ça et voilà c'est ça donc là c'est uniquement les deux premiers épisodes à peu près d'une web série sur laquelle je travaille mais sinon pour une version corrigée ça donne la même chose dans des cahiers ou dans des blocs notes comme ça avec des post-its de toutes les couleurs sauf bleu parce que j'ai pas de fluo bleu voilà tout simplement donc c'est un manuscrit pour moi départ c'est ça et c'est loin finalement de bas de ce qu'on a de ce qu'on a à la fin de ce qui partira chez les éditeurs ou chez l'imprimeur si on décide de s'auto-éditer bon je vais pas m'attarder ici sur pourquoi certains optent pour l'auto-édition et pourquoi d'autres optent plutôt pour le pour l'édition traditionnelle c'est pas le sujet peut-être qu'un jour je me déciderai à en parler au moins sur le blog mais là c'est pas du tout le c'est pas du tout le sujet donc voilà aujourd'hui envoyer son manuscrit à un éditeur j'ai failli dire envoyer son éditeur à un manuscrit foutue inversion des mots bref voilà donc envoyer son manuscrit à un éditeur c'est franchir un gros cap surtout la première fois c'est une source éventuelle de stress c'est c'est pas la joie voilà autant écrire son manuscrit c'est youpi tra la l'air enfin en grande majorité autant autant corriger bon ça dépend des gens ça dépend du manuscrit aussi mais globalement envoyer son manuscrit à un éditeur c'est un peu enfin me concernant c'est un peu beaucoup stressant sur sur le moment voilà surtout quand t'attends quand t'attends la la confirmation de réception de ton manuscrit c'est un peu va tu te demandes ils l'ont eu l'ont pas eu qu'est ce qui se passe voilà bref une période à la fois de stress et où aussi d'enthousiasme de joie c'est c'est un aboutissement voyez son manuscrit à un éditeur ou un imprimeur voilà mais là en l'occurrence parle des éditeurs c'est vraiment un c'est un aboutissement on arrive à la fin de quelque chose on se sépare un petit peu de son livre pas encore tout à fait parce qu'il n'a pas encore trouvé ses lecteurs à peine à peine oui c'est bêta lecteur pendant les phases de bêta lecture voilà comme comme le nom l'indique mais il n'a pas encore trouvé vraiment ses lecteurs parfois on en parle déjà un petit peu sur sur les réseaux sociaux parler un petit peu des de l'évolution le simple fait d'en parler souvent ça ça comment comment dire c'est enthousiasmant c'est motivant dans l'écriture donc moi je c'est vrai que je travaille beaucoup comme ça à parler mes avancées comme ça sur les réseaux surtout sur twitter où les gens sont plus réceptifs en tout cas me concernant voilà mais on est plus nombreux aussi à être sur sur mon profil twitter que sur ma page facebook ma page facebook c'est un petit peu le c'est un petit peu le néant bref je dis beaucoup bref dans cette vidéo c'est voilà j'en étais où moi avec toutes mes bêtises et mais et tous mes égarements oui c'est un aboutissement d'envoyer son manuscrit à un éditeur on le on le lâche un petit peu on n'a pas le choix au bout d'un moment on a beau le lire le relire et voilà j'ai envie de dire qu'il y aura toujours plus ou moins une coquille qui transparaîtra une faute de frappe une phrase mal tournée une idée mal véhiculée ou qui sera mal comprise voilà on peut pas non plus toujours se comprendre à 100% et et voilà il ya toujours des petits des petits détails comme ça qui pêche et tout mais après après un moment il faut il faut savoir lâcher il faut savoir lâcher la bestiole se dire bon bah vas-y prend entre guillemets prend ton envol un début d'envol voilà c'est 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 le prochain niveau voilà c'est c'est le c'est le second niveau là on passe à l'envoi et on stresse un petit peu alors qu'est ce qu'on peut faire pour éviter de pour éviter de stresser parce que avant avant d'envoyer son manuscrit à un éditeur bah on est là et tout on peaufine on relit on relit on fait relire on prépare le synopsis de de soumise de soumission c'est c'est voilà on prépare aussi la lettre d'accompagnement cette horreur parce que ben autant autant écrire son synopsis de soumission basse et enfin c'est un peu chiant parce que ça plombe un peu l'ambiance dans le sens où l'éditeur connaîtra absolument tous les arcs narratifs du texte connaîtra tous les tous les tous les dessous des cartes entre guillemets il connaîtra et connaîtra tout le dénouement etc donc il n'y aura aucun secret entre le manuscrit et l'éditeur c'est à ça que sert le synopsis de soumission moi je trouve que c'est important pour un éditeur mais je suis pas éditrice donc je vais fermer ma gueule à ce sujet et me contenter de ce que je sais et de ce que je connais donc l'écriture après du synopsis de soumission c'est un peu galère c'est vrai parce qu'en tant que en tant qu'auteur on n'a pas forcément l'objectivité non plus on n'a pas forcément le recul voilà par rapport à par rapport aux manuscrits pour dire pour juger de ce qu'il faut mettre et de ce qu'il faut pas mettre bon en gros moi j'ai envie de vous dire il faut tout mettre mais tout ça peut vraiment tout et n'importe quoi on va pas absolument tout détaillé donc souvent les éditeurs donnent déjà quelques pistes entre guillemets à savoir un résumé d'autant de mots fin synopsis d'autant de mots ou d'autant de signes espaces comprises ou d'autant de pages donc voilà à partir de là vous savez un petit peu ce qui va rentrer ce qui va pas rentrer puisque à ce stade vous êtes censé connaître un petit peu votre votre manuscrit par coeur c'est bien ça le problème des corrections c'est qu'à la fin le manuscrit nous sort par les trous de nez par les yeux par les oreilles et j'arrêterai là sinon après après l'envoi du manuscrit c'est c'est moi j'écris pour tromper l'attente écrire pour voilà ouais pour pour tromper l'attente pour ne pas pas tourner un petit peu en rond au début au début ça m'arrivait ça m'arrivait de dire ololo j'envoie mon manuscrit maintenant qu'est ce que je fais mais qu'est ce que je vais devenir et qu'est ce que je fais de ma vie en fait c'est ça mais mais écrire ou préparer autre chose ou corriger autre chose ou ou voilà pour vraiment tromper tromper l'attente et ne pas se ne pas se focaliser là dessus c'est important aussi de savoir prendre du recul par rapport à ça et de pas rester ne pas rester obnubilé par cet envoi voilà c'est un envoi c'est peut-être votre premier c'est peut-être votre centième voilà moi en l'occurrence d'être mon quatrième ou mon cinquième et voilà c'est tout vous enverrez d'autres et j'enverrai d'autres aussi moi le petit truc qui me chagrine entre guillemets qui me chiffonne c'est que généralement mes manuscrits sont acceptés du premier coup chez les éditeurs nos éternités a été accepté du premier coup un appel à texte lancé pour pour l'ouverture de la collection le lancement de la collection gothique qui est au petit caveau donc mon texte a été accepté il a inauguré la collection gothique mon peuple a été accepté du premier coup chez walrus j'ai une nouvelle aussi qui a été accepté chez walrus voilà petite info en passant le portrait sain a été accepté du premier coup au petit caveau aussi et donc là je me lance carrément dans des éditeurs auxquels je n'ai jamais rien envoyé avec un genre que je n'ai jamais envoyé à savoir le western steampunk et saupoutré d'une relation une relation entre hommes donc quelque chose que je n'avais jamais fait dans lequel je m'étais jamais engagé en tout cas jusque là jusqu'à cette étape à savoir l'envoi aux éditeurs donc je suis d'autant plus d'autant plus stressé mais bon comme je le disais j'écris je corrige je 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 me détends aussi c'est important quelques films séries bouquins etc je bouquine pas mal en ce moment et ça me réussit plutôt bien ça m'évite de trop y penser et ces choses choses curieuses quand je suis en période de rush finale comme ça où il faut où il faut vraiment tout boucler pour respecter mes propres deadlines ce sont pas des deadlines par rapport à des par rapport aux éditeurs à des appels à texte ou à part un texte que je m'y mette mais généralement ce sont mes deadlines je me les impose j'ai tendance à m'imposer des deadlines enfin pas trop court mais trop de deadlines en même temps et là comme en ce moment je me retrouve avec un projet deux projets 3 4 projets en phase finale en phase terminale voilà donc à savoir les corrections vraiment les ultimes corrections on prépare un petit peu les dossiers d'envoi etc et j'en ai comme ça j'en ai plusieurs et c'est vrai que j'ai tendance à travailler sur plusieurs projets en même temps donc du coup bah forcément à un moment je me retrouve avec plusieurs projets à quasi boucler en même temps aussi mais mais moi je m'amuse mais je m'évade comme ça et ça a toujours été mon truc de travailler sur plusieurs chantiers en même temps de pas me focaliser sur un seul je n'y arrive pas j'ai besoin de m'évader c'est peut-être une forme d'ennui finalement à force de travailler toujours sur le même projet mais c'est vrai que quand je suis j'en suis à boucler je pense au départ à la web série dont je vous montrerai un petit peu le manuscrit au début de cette vidéo c'est vrai que là par exemple j'y passe beaucoup plus de temps que sur les autres parce que j'ai vraiment envie de boucler cet épisode 2 et que le synopsis est prêt et désolé pour le bzit bzit j'ai une notification ou un message et du coup je disais que je ne sais plus j'ai perdu le film et je crois que j'avais terminé pour finir donc si je devais vous donner un conseil ce serait de ne pas vous précipiter ne pas vous laisser impressionner par les deadlines et de ne pas vous focaliser sur le fait d'avoir envoyé ou d'avoir un manuscrit à envoyer aux éditeurs surtout ne vous mettez pas de pression inutile ne faites pas comme moi au début donc pas de pression inutile finalement ça donne trois conseils au lieu d'un j'avais dit un mais mais voilà sincèrement ne vous mettez pas de pression inutile si vous n'y arrivez pas si vous si vous si vous avez des deadlines à respecter par rapport à des appels à texte et bien dans ces cas là revoyez vos priorités tout simplement j'espère que cette petite vidéo non prévu vous aura plu si vous avez des questions et c'est vous pouvez toujours aller voir l'article associé à du blog il y a de fortes chances pour que je détaille plus c'est pour que ce soit un tout petit peu moins brouillon c'était pas brouillon dans ma tête mais mais voilà au moment de sortir comme ça d'un bloc il ya peut-être eu quelques quelques hésitations quelques oublis donc voilà en tout cas je vous souhaite de très belles écritures et à bientôt